Les Corons, aux portes de Paris, la cité Messonnier, est une vieille cité ouvrière en partie vidée de ses habitants et qui est menacée par la restructuration du quartier Pléial à Saint-Denis. C'est une page de notre histoire qu'une association veut absolument sauver. Et il semble bien que la mairie de Saint-Denis ait abandonné son projet d'aménagement. Hier, en tout cas, une classe du collège Elsa Triolet de Saint-Denis est venue jouer les reporters pour tout connaître de cette cité rescapée des démolisseurs. Reportage de Michel Rey et Didier Morel. C'est des panoramiques, hein ? C'est des panoramiques, donc... Tiens, tu peux l'ouvrir. Ah, donc, vous allez économiser quand même. Distribution hier après-midi pour les reporters photographes du collège Elsa Triolet de Saint-Denis. Toute la classe de 4e A est venue visiter la cité Messonnier. Une ancienne cité ouvrière menacée par un projet de la direction départementale de l'équipement. C'est ici pour aider la cité à ne pas être détruite, c'est plutôt qu'elle reste ici comme monument historique. On travaillait sur un thème en histoire, sur la révolution industrielle. Et puis notre prof, M. Sanova, il nous a dit qu'il nous a pas eu une cité. Et puis on s'y intéressait, on s'est mobilisés. Et puis maintenant, on va faire une exposition, voilà. Et pour préparer l'exposition, les élèves et deux de leurs professeurs sont allés interroger les habitants de la cité. Et donc mes parents, leurs logements étaient bombardés. Et les logements ici ont été réquisitionnés par la mairie. Et ils ont été relogés ici en 1944. La dimension humaine qui les a tout de suite séduit est profondément touchée. Ils sont venus voir, sans que je le sache, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, essayer de parler avec les gens. Je pense qu'ils ont été vraiment séduits d'emblée. Séduits par Michel et sa mère Yvonne, qui vivent ici depuis l'après-guerre. Patrick, le petit-fils, n'habite plus Messonnier, mais ne veut pas voir disparaître la cité. Il y a une étude qui a été faite. Ce premier bâtiment-là, on a des traces de 1854. Il y a de la vie qui commence à se créer, des gens qui commencent à s'intéresser à notre cité. Et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. L'association des Amis de la Cité a beaucoup de projets pour faire renaître Messonnier. Entre autres, une crèche et des services publics pour le quartier Pléiel. Les personnes qui habitent là, ils ont vécu toute leur vie ici. Ce serait bien de rester là, pour les gens. Ça ne sert à rien, une route ici, il y en a déjà plein. Devant la mobilisation, importante sur Saint-Denis, le conseil municipal est revenu sur son vote d'octobre 99. Patrick Braouesec veut maintenant travailler en concertation, voire abandonner le projet routier.